Musique Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un cours de saut Ca faisait 4 mois que je n'ai pas sauté, ça faisait un moment que je voulais sauter avec la grosse louloute que vous voyez sur l'image Alors avant de commencer ce petit débrief, je voulais juste signaler tous les commentaires haineux Et les trucs qui diront oui mais t'es nul, nia nia pour le cheval, machin machin, j'ai une prof, j'ai fait des erreurs, je le reconnais Je me suis fait distraire, je le reconnais aussi, voilà pas besoin de me dire si c'est bon Je crois que je suis assez grand pour savoir entre parenthèses ce qui est bon ou pas Et même si c'est pas bon on me l'aurait dit et que je ne suis pas une professionnelle, que je ne vais pas aller aux jeux olympiques Et que je n'ai pas encore les capacités d'avoir un brevet ou quoi que ce soit Je n'ai jamais dit que j'étais plus forte que les autres ou plus à donner des conseils aux autres Alors s'il vous plaît les conseils et les machins restent de côté mais j'ai une preuve pour ça, merci On va commencer maintenant ce débrief en disant que j'ai jamais vraiment sauté, voilà, enfin bref vous avez compris quoi Ca faisait un moment que je voulais sauter et cette fois c'était la bonne occasion Il n'y avait pas, enfin on était que deux pour le cours, c'était vraiment cool J'avais pris Chiara parce que ça faisait un moment que je voulais sauter avec, cette jument bah je l'adore quoi Je la trouve vraiment géniale pour tout ce qu'elle fait Et il y a eu une anecdote dans cette vidéo, c'est que j'ai failli me péter la gueule à cause de qui ? Attention, ma prof principale qui a débarqué en train de se balader sur le chemin Et qui nous a dit bonjour et en fait bah je ne savais pas du tout qui c'était parce que j'étais concentrée Et qu'il m'a fallu au moins 30 secondes pour réaliser qui c'était Et que j'ai failli paniquer parce que c'est vraiment une prof que je n'apprécie pas plus que ça Et que ça a un peu saoulé qu'elle soit là Et en fait quand je me suis retournée, bah j'avais complètement zappé que j'avais l'obstacle juste derrière Et je me suis pris une grosse Georgette ou un taxi, je ne sais plus comment ça se dit Et après la jument elle s'est dit bon bah allez on y va Et j'ai recommencé et tout, là je ne me suis plus concentrée mais elle a sauté beaucoup plus haut Enfin elle était vraiment contente de sauter ce dernier parcours, je ne sais pas pourquoi Et je me suis aussi pris une grosse foulée J'ai aussi des images en GoPro mais j'ai que tourné deux fois Puisque comme je vous ai dit normalement ce truc là je ne voulais pas faire avec une photo à la base Je voulais vraiment mettre un décor et tout pour expliquer un débrief Mais bon mon stockage est vraiment très pourri Et que ben voilà c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos à la GoPro également Puisque je ne savais que ça prenait des plombes pour mettre les images et faire le montage comme d'habitude Sauf que cette fois j'étais étonnée, ça s'est plutôt bien passé sur ce coup là Merci la GoPro pour une fois qu'il y a eu quelque chose de bien Bon entre temps je l'ai pété, enfin pas la GoPro mais un bout de plastique sur la GoPro, sur le support de la GoPro C'était très deg, vous voyez ça a commencé très bien Sinon à part ça j'ai vraiment laissé la jument faire en vrai J'aurais dû plus me battre parce qu'il y a des moments où elle m'a fait des refus Mais vraiment stupides Mais c'est même moi, je reconnais que c'est entièrement de ma faute Puisque si je lui avais donné un petit coup de reine ou un petit coup de talon elle serait partie Voilà, sauf que bah je me suis dit oui mais c'est bon ça passe, c'était pas passé Comme je vous ai dit j'ai une prof pour ça, elle m'a très bien redit Alors pas besoin de vous dire oui mais t'aurais dû faire comme ça, machin, machin C'est bon j'ai une prof, pas besoin de m'expliquer comment faire, quoi faire Comme je vous ai dit pas besoin, voilà j'ai une prof Et que c'était vraiment cool parce qu'on était les deux et tout En plus on était la team bleue, bon ça on s'en fout C'était juste pour vous dire un peu ce qui s'est passé On a sauté un peu plus haut que d'habitude Mais comme je vous dis on a pas vraiment sauté haut Et que j'ai vraiment eu Pas peur mais j'ai vraiment eu un coup de stress par rapport aux autres cours de saut C'est juste parce que le terrain est dégueulasse Il avait plus la veille ou le matin même, je ne sais plus Et que le terrain était dégueulasse Et que la jument à la détente, bah tout simplement C'est au moins trois fois qu'elle s'est pris les pieds dans la boue Et qu'on a failli tomber les deux Un moment on a sauté, elle a fait un virage J'ai vu la jument qui partait, je me suis dit on va se retrouver par terre Enfin bref j'avais vraiment J'étais aussi beaucoup stressée Je remercie énormément Chiara de M'avoir quand même fait pas des coups sales Parce que j'étais pas vraiment dans mon assiette J'adore sauter Mais là je sais pas pourquoi, à ce cours j'étais un peu stressée Mais je pense que c'est à cause du terrain Qui était dégueulasse, puisqu'à la détente Elle m'a pris les pieds plusieurs fois Et qu'on a même pas osé galoper A la fin on a fait que du trop Du trop et tout pour que les chevaux Faites parce que si on galopait, bon elle a galopé quelques fois Parce que pour un cheval c'est plus agréable de sauter Au galop qu'au trop Mais moi je la laissais vraiment au trop Enfin j'aurais dû la laisser aller quelques fois Je reconnais que c'est une grande erreur Mais c'est juste, j'avais peur que juste si elle part au galop Et qu'elle s'encouble, qu'on se prenne les deux dans l'obstacle Ou je ne sais pas quoi Puisqu'elle s'était déjà encoublée Avant qu'on saute ou des trucs comme ça Et pour venir sur l'anecdote de ma prof Qui est passée à ce moment là et qui m'a fait peur J'ai sauté l'obstacle Et j'ai sauté et j'ai sauté l'obstacle Et je me suis dit, il y avait le deuxième juste en face Je me suis dit au pire si je tombe c'est pas grave Et j'ai sauté le deuxième Et dans ma tête j'étais trop fière de moi Vous aurez dû voir ça Enfin bref, je vous laisse avec les images Voilà, je vous laisse avec les images Je ne sais plus quoi dire, pardon Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501